Bonjour et bienvenue à tous à ce tout premier numéro du Super Zapping d'Apogee TV. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous et j'espère que ce bonheur est partagé. Au menu, Didier Rafat de retour dans l'actualité showbiz. Le grand coup de Neymar, des étudiants meurent après une partie de sexe à quatre et la collaboration entre Nollywood et Bollywood qui porte ses fruits. Avant de commencer, vous le savez, c'est comme d'habitude, on like, on s'abonne et on partage. C'est parti ! Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour ! Apogee TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. On ouvre ce Super Zapping avec cette info coupée décalée. Enfin, les bénéficiaires des droits d'auteur de Didier Rafat connus. Les personnes qui auront droit aux retombées des oeuvres de Didier Rafat sont désormais connues. La SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de France, vient enfin de trancher sur cette affaire. Elle a récemment indiqué via un communiqué que selon les clauses signées avec le défunt roi du coupé décalé, seuls les enfants portant le nom du chanteur hériteront des retombées générées par ces oeuvres sur 99 années. Un appareil traducteur de langues. Grâce à une innovation intelligente tout droit venue du Japon, plus aucune langue ne vous sera étrangère. Cette innovation est l'oeuvre de deux éventeurs japonais de renom. Il s'agit d'un traducteur instantané qui fait passer l'art de la traduction à un tout autre niveau et peut traduire des conversations en temps réel dans plus de 40 langues. Il vous suffit d'appuyer sur quelques boutons. En plus de traduire des langues, cet appareil est un merveilleux outil pour apprendre des langues et du coup vous devenez tous des potentiels polyglottes. Parlons maintenant cinéma. Une bonne nouvelle pour les amoureux de films de Nollywood et de Bollywood qui verront arriver dans les salles de cinéma en avril prochain. Le film issu d'une collaboration majeure entre les deux chaînes cinématographiques. Le film intitulé Namaste Wahala est une histoire d'amour, de romance, de rire et de larmes dans deux cultures diverses. Il a été produit par le cinéaste indien Amisha Daryani et a vu la participation de la crème du cinéma nigérien et indien. Direction le Nigeria où des étudiants sont morts après une partie de sexe à quatre. Voici une histoire qui va donner à réfléchir aux hommes qui consomment des anabolisants pour booster leur performance au lit. Les faits se sont déroulés dans l'état d'Imo au Nigeria où trois étudiants se sont effondrés et sont décédés alors qu'ils avaient tour à tour eu des rapports sexuels avec une autre étudiante après avoir consommé un mélange de tramadol, de codéine et de vodka. Selon un témoin oculaire, deux d'entre eux sont morts sur le coup alors que la seule fille parmi eux et un autre étudiant ont été retrouvés inconscients. Après avoir été conduits immédiatement dans un centre médical où ils ont été admis aux soins intensifs, l'étudiant est décédé plus tard et la fille s'en est sortie. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Neymar à nouveau amoureux Des photos de la star du PSG posant aux côtés d'une ravissante jeune fille crèvent les écrans sur la toile. Et cette jolie silhouette n'est personne d'autre que Natalia Barulich, la nouvelle conquête du footballeur. La jeune femme de 28 ans de nationalité croate et d'origine cubaine est amie avec Neymar depuis de nombreuses années. C'est à juste titre que des rumeurs laissaient entendre qu'ils entretenaient une relation amoureuse cachée. Mais à la vérité, c'est seulement quand la jeune femme s'est séparée de son ancien amant et que la star a rompu avec Maluma, la chanteuse colombienne, que les deux tourtereaux partagent des photos d'eux sur les réseaux sociaux. A l'occasion de l'anniversaire du numéro 10 du PSG, Natalia a posté ce gentil message sur son Instagram à l'endroit de son amoureux. Tout le monde sait à quel point tu es extraordinairement doué, mais si seulement ils pouvaient voir à quel point tu es une bonne personne avec un bon cœur. Tu as tout mon respect et mon honneur, sans commentaire. C'est tout pour ce super zapping, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tantôt, de liker, de vous abonner et de partager. A très vite pour une autre vidéo sur Apogee TV. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parathèses. Merci et à dorénavant.